Voici la façade ouest de la basilique Saint-Remy. La construction a commencé vers l'an 1000 et s'est prolongée dans les siècles qui ont suivi. Ce qui fait que ce monument est un mélange de style roman et gothique. C'est vraiment un haut lieu de la royauté française, le plus grand centre de pèlerinage, le monument qui recueillait le plus de pèlerins pendant le Moyen-Âge. Il n'y a pratiquement pas de statue sur la façade ouest. Il y a juste en fait deux véritables statues. C'est étrange non ? Un monument aussi réputé, aussi important dans la symbolique de la royauté. Et en fait, la façade principale n'est pas tellement décorée. Elle est plutôt laissée à l'abandon. Il y a surtout deux statues. Celle de Saint-Remy à droite et Saint-Pierre à gauche. Chacun des personnages fait face à un village Chambord. Celui de gauche fait face au château de Chambord. Et celui de droite fait face au village, à un village qui s'appelle Chambord, avec un S au bout. Parce que la basilique est en fait le sommet, comme je l'ai découvert, le sommet d'un angle cartographique. Parce que François 1er a posé ces monuments d'une certaine façon, avec des implantations très précises sur la carte. Et donc de la basilique, on va vers le château de Chambord, en passant par le château de Fontainebleau. Les deux principaux palais du roi François 1er. Extérieurement, la basilique ne paie pas de mine. On n'a pas l'impression du tout de voir un monument exceptionnel. Il faut entrer à l'intérieur pour constater cela. Ça veut dire que l'apparente banalité des façades, sans trop de statues, sans trop de raffinement, ça pourrait être volontairement conçu. C'est-à-dire que ça n'est pas impressionnant en vue de l'extérieur. Mais pourtant, c'est un monument très important de l'intérieur. Je suis devant la statue de Daphné Dubarry, qui a été posée en 1996 à l'occasion des fêtes du 15e centenaire, du baptême de Clovis. On peut voir ici Saint-Remy à droite, qui baptise Clovis. Le baptême de Clovis a été l'acte fondateur de la monarchie française. Saint-Remy aurait dit à Clovis, « Courbe la tête, fier sicambre, adore ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré. » Le 15e centenaire a donné lieu à des festivités, à toute une commémoration de cet acte vraiment très important dans l'histoire de la monarchie, à l'origine de la royauté française, tout simplement à l'origine de la France. Voici la basilique Saint-Remy. Là, c'est le parc Saint-Remy. Et en fait, c'est un parc que je connais très bien, parce que j'ai vécu pendant très longtemps, très très longtemps, tout près de la basilique, à 150 mètres de la basilique, comme un clin d'œil du destin. La basilique était très importante dans mes travaux d'architecture, dans mes découvertes. Et en même temps, je vivais tout près de ce monument, comme un clin d'œil du destin. Voilà. Comme quoi, je pense qu'il y a une intelligence supérieure qui place les choses, les gens, certains événements importants, comme des clins d'œil avec lesquels on entre en contact. Et donc, voici le parc Saint-Remy. Avec la basilique là-bas, voilà. On entre dans la basilique, par le côté sud du transept. Et là, il y a une porte en bois qui nous semble vraiment intéressante. Parce qu'on peut y voir des motifs. Voilà. La porte est décorée avec d'autres portes. Et ces portes sont barrées, en fait, avec une sorte de tissu, de voile qui barre l'entrée des petites portes. Comme si on nous faisait comprendre qu'on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. C'est tout le secret de Saint-Remy qui est là. Qu'y a-t-il de l'autre côté de la porte ? Eh bien, c'est à nous de le comprendre. C'est à nous de le déchiffrer. Voici une mise au tambour du XVIe siècle. Avec les cierges, il y a un bel effet de lumière, évidemment. C'est toute l'ambiance mystique de ce lieu. Je marche dans un collatéral de la basilique. Beaucoup de gens sont persuadés que les monuments n'ont qu'une facette exotérique. C'est-à-dire, on va à la messe, ce sont des lieux de prière. Mais un grand monument, ce n'est pas seulement cela. Les monuments comportent une codification des messages ésotériques, des messages cachés que l'on peut retrouver par un déchiffrage en règle, en utilisant l'intelligence. Ce sont un peu l'héritage intellectuel que nous ont laissé les bâtisseurs, qui étaient donc au service de la royauté. La basilique Saint-Rémy est une véritable nécropole de la dynastie carolingienne. Carloman, par exemple, le fils de Charles Martel, s'est fait inhumer dans ou sous la basilique. Les rois Lothaire et Louis IV, idem, leur reste reposent dans la basilique. On peut donc constater à quel point ce monument était fascinant pour ces gens du passé, pour ces gens nobles, pour ces grands du Moyen-Âge. C'est un peu comme si, de nos jours, François Mitterrand s'était fait inhumer dans tel ou tel monument. On se demanderait évidemment pourquoi. Voilà, ça montre bien le côté très important de la basilique Saint-Rémy de Reims, qui a joué un rôle important, non seulement de façon visible, mais dont l'emplacement, les différents aspects comportent une codification que j'ai partiellement retrouvée. Ça peut surprendre évidemment, ou déranger, des personnes qui entendent ça et qui ne sont pas habituées à ce discours. Mais les choses avancent. La connaissance n'est pas immobile, elle avance. Voilà. Et demain, nous en saurons beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le cœur est très spectaculaire, avec une architecture majestueuse et puissante. Et c'est au milieu du cœur que se situe le tombeau de Saint-Rémy, que l'on va voir maintenant. Je suis maintenant devant le tombeau de Saint-Rémy. Il a été refait au 19e siècle, mais il a copié en fait un monument qu'il y avait à la Renaissance, un élément à deux étages, qui a été détruit à la Révolution. Donc la chasse, le reliquaire de Rémy, avec les restes mortels de Rémy, se trouve dans ce monument. Ici on voit les pères de France, qui ont participé au baptême de Clovis, et qui chacun portait un objet qu'ils allaient remettre au roi, nouvellement introduit dans la religion catholique. Cette sculpture-là, c'est le baptême de Clovis, justement. Le baptême est très souvent représenté un peu partout, car c'est un événement à la symbolique très fort. Voilà, Saint-Rémy baptise Clovis, ce qui va changer le destin et faire naître la France. Tout en haut, on peut voir la colombe du Saint-Esprit. Et donc, c'est la colombe qui, selon la légende, aurait apporté pendant le baptême la fiole contenant le Saint-Crème, le Saint-Crème qui allait servir à oindre les rois pendant les différents sacres des siècles qui y suivraient. Pendant 1500 ans, les rois de France se sont fait sacrés à la cathédrale de Reims en utilisant la Sainte-Ampoule, la Sainte-Ampoule qui contenait l'huile sainte, le fameux Saint-Crème, justement, qui servait à oindre les rois. Et la Sainte-Ampoule était donc gardée dans la basilique, dans le tombeau de Saint-Rémy. On est donc vraiment ici dans un lieu symbolique royal, très, très fort, qui avait un sens à l'époque de la monarchie française. Voici le tombeau de Saint-Rémy, de l'autre côté de la clôture du cœur. On est ici dans un site qui est éminemment symbolique du secret des rois de France. Car ce secret existe, c'est ce que je dis. J'en ai découvert suffisamment de bribes, suffisamment d'éléments pour en être sûr. Ce secret est en route vers sa révélation, qui ne manquera pas d'arriver dans le futur. Je suis maintenant dans la chapelle axiale du monument, c'est-à-dire la chapelle qui est dans le prolongement de la Nef. C'est l'archevêque Robert de Lenancourt, qui avait sacré François Ier à la cathédrale, qui a commandité des travaux d'architecture. Et parmi ces travaux-là, dans la basilique, il a fait prolonger cette chapelle axiale. Actuellement, le monument mesure, en tout, en longueur, 124 mètres. Je le sais, j'ai mesuré personnellement. Or, François Ier, environ à la même époque, il faisait bâtir ses deux palais préférés de Fontainebleau et Chambord, qui sont séparés par une distance de 124 kilomètres. On aurait tort de ne voir dans la corrélation 124 mètres, 124 kilomètres, de n'y voir qu'un effet du hasard. Ce serait, à mon avis, une erreur. Il y a des messages qui sont déposés dans les constructions importantes, sur la carte, dans les distances qui les séparent. Des messages qui sont faits pour être retrouvés dans le futur. On trouve quand même à Saint-Remy, évidemment, une certaine décoration. Des motifs qu'on retrouverait aussi bien dans une autre église de la même époque. C'est une grosse erreur de croire que de tels éléments décoratifs sont juste décoratifs. Ce n'est pas le cas. il y a vraiment la présence d'un langage codifié, avec la langue des oiseaux, le gai savoir de Grasse et d'Orsay. Voilà. Et tous ces éléments, toutes ces formes, en fait, représentent un véritable langage secret que les initiés pouvaient comprendre. Je suis maintenant dans le musée Sarramie, qui est installé dans l'ancienne abbaye de Sarramie. Il faut savoir qu'il y avait là, aux époques royales, donc une abbaye avec des moines qui ont prié dans la basilique pendant mille ans. L'abbaye était sponsorisée par les rois de France. Et ici, on va voir la tenture de Sarramie, c'est-à-dire l'ensemble de dix tapisseries que l'archevêque de Lenoncourt, qui avait sacré François Ier, et bien il avait commandé dix tapisseries de la vie de Sarramie qui devaient orner le cœur de la basilique. Ce qui a dû être le cas, les tentures sont aujourd'hui dans le musée. À la tapisserie numéro 4, on a le baptême de Clovis. C'est la scène qui est constamment représentée partout. Sur cette tapisserie, c'est le cas. Clovis est baptisé par le bon Sarramie. Et comme il y a une colombe qui apporte la Sainte Ampoule du ciel. C'est un miracle. Chaque lettre gothique est soigneusement à sa place. Il n'y a pas de hasard. Ça paraît bizarre, c'est le fruit de la Kabbalah. C'est-à-dire la science ésotérique des lettres qui viennent de la tradition secrète juive. Ici, par exemple, vous avez le mot parler, mais il n'est pas écrit en entier. Il y a deux lettres qui manquent. Ça veut dire que le simple fait que la barre du P soit barrée, ça sous-entend que les lettres devraient être là, mais qu'elles n'y sont pas. Dans le même quatrain, vous avez ici une sorte de set. C'est méfait et outrage. Ce set remplace les lettres ET. C'est-à-dire E. C'est méfait et outrage. Eux, ils ont préféré ne pas mettre ET. Ils ont mis une sorte de logo un petit peu... Ce n'est pas par hasard qu'il y a ce logo qui ressemble à un set. Au château de Chambord, par exemple, vous avez une lettre F qui est à l'envers. Donc elle est à l'envers comme un set. Quand vous retournez une lettre F majuscule, vous obtenez un set. Ça veut dire que tout ceci... Ici, nous sommes à la tépicerie numéro 7. Tout ceci est codé. Ce sont des messages qui sont déposés par des spécialistes en code secret, par des kabbalistes chrétiens. Et en fait, ils ont fait un excellent travail. C'est simplement méconnu. Ce n'est pas parce que la télévision n'en parle pas ou n'en parle pas pour l'instant que ça n'existe pas. C'est quelque chose d'intellectuellement réel qu'on peut développer avec tous les raffinements possibles. Parfois, j'y arrive. Parfois, je n'y arrive pas. Mais je n'ai plus le moindre doute sur cette question-là. La tapisserie qui nous intéresse le plus, c'est la huitième. Pourquoi ? Parce qu'au château de Chambord, le chiffre 8 est très important. Il y a une sorte de cryptogramme qui est 32 fois représenté dans le sommet du château. On verra ça une autre fois. Si vous additionnez les lettres du mot Chambord, un C plus H plus A, le A étant égal à 1, le C étant égal à 3, vous obtenez 64. C'est 8 fois 8. Vous noterez au passage que c'est aussi la valeur du mot RAS. R-E-I-M-S égale 64. Et 64, c'est 8 fois 8. 8 au carré. C'est pourquoi la tapisserie numéro 8 nous intéresse plus particulièrement. D'accord ? Parce que s'il y a... Si Robert de Lenancourt qui a commandé ces tapisseries, s'il a codé quelque chose, s'il y a des indices qui sont dispersés dans la tenture, eh bien, ça va forcément se retrouver à la tapisserie numéro 8. Parce que le 8 est important à Chambord. Et dans cette tapisserie numéro 8, il y a un distique de verre. C'est le seul emplacement dans la tenture où il y a deux verres. En fait, Saint-Rémy, qui est vraiment un mystique, eh bien, il est sujet à des apparitions surnaturelles. Saint-Pierre et Saint-Paul lui apparaissent. Mais il y a un disciple de Saint-Rémy qui a vu cela, qui a vu le miracle. Donc Rémy lui dit, « Puisque vous avez vu ce beau mystère, je vous supplie de le taire. » C'est-à-dire que Rémy ne veut pas que l'on sache qu'il est l'objet d'apparition, que Dieu le met en valeur. C'est un homme très très humble. Donc il dit à son disciple cela. « Puisque vous avez vu ce beau mystère, je vous supplie de le taire. » C'est intéressant parce qu'on nous dit là qu'il y a bien un mystère. Il y a bien quelque chose de caché. Alors, à la tapisserie numéro 8, concernant ce distique, il faut voir aussi que 28 divisé par 22, ça fait 1,272. C'est la racine du nombre d'or. Ça veut dire que le nombre de lettres est soigneusement calculé dans ces deux verres. Il n'y a aucun hasard possible. J'ai vachement bossé sur la question. J'ai passé des heures, des heures, je ne finissais pas. J'ai même répertorié chacune des lettres de toute l'attendure pour savoir combien il y en avait exactement. Voilà. Donc, le puits, un puits avec de l'eau et une margelle, dans les temps anciens, ça s'écrivait santé. C'était P-U-I-S. Donc, le distique, au passage, il peut très bien vouloir dire le puits que vous avez vu ce beau mystère. Voilà. Je vous supplie de le taire. C'est intéressant parce que les souterrains des châteaux du Moyen-Âge partaient très souvent des puits. Donc, on nous dit qu'il y a un certain puits, éventuellement, qui est un mystère et dont il ne faut pas parler. Il est simplement dévoilé sur la tapisserie. Il est discrètement éventé sur la tapisserie. toute la tapisserie est codée et chiffrée à la lettre près. Il y a énormément de choses que l'on pourrait dire. est là pour la «tout » que l'on pourrait dire que l'on pourrait dire au trajet de la pêla. – Sous-titrage FR 2021